Dans cette vidéo nous allons voir comment programmer un exercice en mode visqueux. Accédons à la section Entraînement et sélectionnons Viscous. Dans la page de programmation il sera possible de régler Le niveau de viscosité dans la phase concentrique La valeur de la charge initiale concentrique Le niveau de viscosité dans la phase excentrique La valeur de la charge initiale excentrique Le nombre de répétitions Le nombre de séries Le temps de récupération La phase du mouvement que nous voulons contrôler avec le feedback On peut aussi régler une charge ésotonique simple sans inertie dans une des deux phases du mouvement, en appuyant sur les touches spécifiques. Dans cette page écran on pourra aussi enregistrer l'exercice comme un sens d'entraînement ou comme un protocole en appuyant sur la touche Enregistrer comme La programmation avancée permet de personnaliser l'entraînement en détail, en effet on retrouve les paramètres vus dans la page écran précédente, le réglage du feedback et les valeurs concernant les limites de vitesse. Les limites de vitesse permettent à Kineo de freiner la course du câble lorsque ses limites sont dépassées, afin de garantir la sécurité de l'utilisateur. Avec les deux touches en bas à gauche, il sera possible d'augmenter et diminuer le nombre de séries. En appuyant sur la touche A2 on va créer une nouvelle série avec les paramètres de la précédente. Une fois programmé l'exercice complet, on pourra revenir à la page de programmation avec la touche Enregistrer et Quitter. Le menu contextuel permet d'accéder aux options de modification des paramètres. P1, P2, PX Changement Phase Il sera possible de modifier la valeur par défaut de chaque paramètre de cet exercice dans le menu de réglage de l'exercice ou dans le menu de modification des paramètres personnels de l'utilisateur pour l'exercice. Dans le premier cas, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'aux nouveaux utilisateurs qui seront créés après la modification. Dans le second, les valeurs modifiées ne seront appliquées qu'à l'utilisateur sélectionné. En appuyant sur Suivant, on accède à la page d'exécution. En appuyant sur Demarrage, on démarre le compte à rebours pour le début de l'exercice. Sous-titrage Société Radio-Canada